Les textes liturgiques du jeudi 16 mai 2024 Première lecture Je vous confie à Dieu, Lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, Acte des Apôtres 20, 28-38 Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse Il leur disait, veillez sur vous-même, et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable Pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'ils s'étacquissent par son propre sang-moi Je sais qu'après mon départ, des loups redoutables et s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau Même du milieu de vous surgiront des hommes et ce qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous Et maintenant, je vous confie adieu et à la parole de sa grâce Lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et est de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés Je n'ai convoité ni l'argent ni l'or ni le vêtement de personne Vous le savez bien vous-même Les mains que voici ont pourvu à mes besoins c'est à ceux de mes compagnons en toutes choses Je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine Il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus Car lui-même a dit Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux Toutou se mire à pleurer abondamment Il se jetait au cou de Paul et l'embrassait Ce qui les affligeait le plus C'est la parole qu'il avait dite Vous ne verrez plus mon visage Puis on l'accompagna jusqu'au bateau Parole du Seigneur Psaume Psaume 67, 68, 29, 30, 33, 34 et 35 à 36 Ton Dieu l'a commandé Sois fort montre ta force Dieu, quand tu agis pour nous de ton palais Qui domine Jérusalem On voit des rois t'apporter leur présent Royaume de la terre Chantez pour Dieu Jouez pour le Seigneur Voici qu'il élève la voie Une voie puissante Rendez la puissance à Dieu Redoutable est Dieu dans son temple saint Le Dieu d'Israël C'est lui qui donne à son peuple Force et puissance béni soit Dieu Évangile Qu'il soit un comme nous-mêmes Jean 17, 11 et 19 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là Les yeux levés au ciel Jésus priait ainsi Père Saint Garde mes disciples unis dans ton nom Le nom que tu m'as donné Pour qu'ils soient un Comme nous-mêmes quand j'étais avec eux Je les gardais unis dans ton nom Le nom que tu m'as donné J'y ai veillé sur eux Et aucun ne s'est perdu Sauf celui qui s'en va à sa perte De sorte que l'écriture soit accomplie Et maintenant que je viens à toi Je parle ainsi Dans le monde Pour qu'ils aient en eux mes joies Et qu'ils en soient comblés moi Je leur ai donné ta parole Et le monde les appris en haine Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde De même que moi je n'appartiens pas au monde Je ne prie pas pour que tu les retires du monde Mais pour que tu les gardes du mauvais Ils n'appartiennent pas au monde De même que moi Je n'appartiens pas au monde Sanctifie-les dans la vérité Ta parole est vérité De même que tu m'as envoyé dans le monde Moi aussi Je les ai envoyés dans le monde Et pour eux je me sanctifie moi-même Afin qu'ils soient Eux aussi Sanctifiés dans la vérité Acclamons la parole de Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz